et les gens aussi qui pensent que je connais pas les chansons de Johnny Hallyday alors déjà qui connait pas les chansons de Johnny ? ok et je connais toutes les chansons pas par coeur mais je les connais toutes voilà donc arrêtez de dire mais je suis sûre que tu connais pas les chansons de Johnny bien sûr que je connais c'est comme si je te dis je sais pas voilà ça par exemple c'est pareil voilà donc ça c'est dit sinon je suis bientôt arrivée demain faut que j'aille acheter un sapin de Noël parce que franchement Noël sans sapin de Noël voilà ok et après ce sera bien we are arrived sir ? really ? oh thanks god thanks Johnny Hallyday d'incarner le personnage qui représente les français qui se laissent tôt le matin qui connaissent une vie difficile ils se reconnaissent dans Johnny Hallyday parce que c'est dans son expression les incarnés le jeu de la laitent une laitent une heure quand Johnny font la foule du palais auie fort de Paris wifi dans la salle 20 000 personnes ont répondu à l'appel du chanteur le chanteur la fête le chanteur est en forme et il va le prouver dès les premières notes du concert puis durant plus de deux heures de show bon bah comment vous dire qu'on est triste on est triste, on est très triste et on est triste et on sait pas quoi dire mais c'est magnifique de revoir toutes ces images en fait c'est touchant voilà t'as rien à dire j'adore Johnny il est hyper fan de Johnny Hallyday non pas hyper mais j'aime beaucoup Johnny il est hyper fan non j'aime beaucoup Johnny bon c'est quoi ta chanson préférée de Johnny et après j'te dis Amiens moi c'est l'envie j'ai trop donné moi ma chanson préférée de Johnny c'est entre moi c'est qu'on me donne l'obscurité puis la lumière c'est quoi le titre de celle-là ? c'est l'envie c'est l'envie mais j'aime trop en plus Marie c'est mon ma mère je trouve que c'est bien le fait qu'ils mettent tout ça à la télé parce que ça permet aux nouvelles générations qui le connaissent peut-être pas ce qui m'étonnerait enfin Thomas m'en parlait beaucoup je le connais voilà j'ai écouté ses chansons à la radio ma grand-mère en est fan Thomas l'adore mais ça permet aux aux nouvelles générations de découvrir un grand artiste et et je trouve ça génial voilà je pense que Johnny Hallyday faisait partie du patrimoine français et qu'on a perdu il fera partie toute notre vie jusqu'à le choix de moi qu'on a perdu une immense star quelle sensibilité regarde ça et donc du coup bah voilà c'est une page qui se tourne mais c'est en tout cas c'était magnifique merci Johnny pendant que j'y suis bah je lis vos messages sur twitter et je voulais aussi vous remercier je sais pas j'ai l'impression qu'au fil des années il y a de plus en plus de gens qui m'apprécient et j'ai de plus en plus réussi à acquérir le respect des gens et ça pour moi c'était le plus important dès le début donc voilà je pense qu'avoir le respect des gens et son propre respect se respecter soi-même c'est ce qu'il y a de plus cher au monde ça vaut plus cher que tout l'argent qu'on peut avoir en fait c'est l'instant sentiment ce soir mais je suis vraiment touchée donc voilà et voilà je vous remercie bah de prendre ma défense constamment sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que moi aussi à ma manière je suis un peu partie un peu partie des murs et donc du coup je vous remercie je vous aime très fort et vraiment voilà c'est ma petite déclaration de ce soir je vous aime plus que tout au monde et merci d'être là tous les jours et merci d'être aussi nombreuses sur Snapchat et sur tout et même genre quand je vois Johnny je me dis en fait le mec enfin ce qu'il a fait tenir aussi c'est c'est l'amour de ses fans l'amour des gens et et c'est magnifique et voilà c'est la pub mais je m'en fous je vais continuer de vous parler parce que moi je suis une fille je m'en fous en fait je suis sans filtre je suis pas calculée je suis pas calculatrice et non et voilà le mec ce qu'il a fait tenir c'est l'amour de ses fans l'amour des gens l'amour de sa femme et de sa famille bien entendu mais voilà avant tout l'amour des gens et et c'est je trouve que c'est la plus belle réussite d'être aimé par les autres et et d'être respecté et voilà et je réalise aussi que bah qu'on est dans une autre époque genre on est en 2018 c'est une autre époque enfin moi je suis née en 92 je suis née de quand je suis née il y avait les portables internet enfin tout ça mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une autre époque et je pense que des des stars aussi brutes enfin pour moi c'est comme un diamant brut enfin c'est je sais pas comment dire c'est c'est une vraie star j'ai l'impression que maintenant enfin voilà il ya plein de gens connus mais des vrais stars il a été suivi dans sa vie sentimentale il a été suivi dans ses musiques d'ailleurs ces musiques elles étaient très souvent en rapport avec avec sa vie enfin avec ce qu'il vivait et vraiment genre je me demande si on reconnaîtra des stars de ce de ce degré là enfin c'est c'est ouf et je suis vraiment contente d'avoir d'avoir connu enfin pas beaucoup de temps enfin je pense j'ai pas connu Johnny au début de sa carrière mais je suis contente d'avoir connu un petit peu de sa vie parce que voilà c'est c'était un grand monsieur enfin ça me saoule de parler au passé je déteste parler au passé genre ça me rend hyper triste mais je m'en retiens pas mais voilà enfin en tout cas j'espère que enfin moi je l'oublierai jamais et et ça me touche énormément parce que bah tous mes proches sont touchés tous mes proches sont touchés toute ma famille est touchée et moi aussi je suis touchée et voilà je suis je vous aime très fort c'était l'instant émotion de ce soir j'avais j'avais tellement besoin de le partager avec vous je me rends compte que oh là là Thomas il est en train de sonner là je me rends compte que que vous êtes ma force et que voilà que enfin je vous aime plus que tout j'ai je me rends compte que j'ai énormément de gens qui me soutiennent depuis depuis quoi depuis depuis 7 ans maintenant c'est ça fait beaucoup de temps quand même enfin on se rends compte mais ça fait un bon bout de temps et les gens sont toujours là et et je reçois des milliers de tweets tous les jours des milliers de messages sur instagram des milliers de likes sous mes photos et voilà et je trouve ça je trouve ça beau d'être aimé voilà tout simplement bref j'espère que je vous ai pas saoulé je vous ai un bisou oh 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 Sous-titrage ST' 501